Après trois mois depuis qu'il a été condamné par le tribunal de première instance de Dixine à cinq camps de prison ferme pour injures et menaces de mort, Alfa-Ousmane Diallo a été mis au arrêt à l'aéroport international de Conakry-Bessia pendant qu'il était sur le point de voyager hors du pays. Maître Pépé-Antoine Lamant, l'avocat des cadillettes bureau qui poursuit l'accusé depuis trois mois, revient sur les conditions de cette arrestation. C'est aux environs de 18h hier soir que nous avons été informés de la présence de M. Ousmane Diallo à l'aéroport international de Conakry. D'après nos sources, ce prévenu s'apprêtait à s'envoler pour la Tunisie. Le procureur de la République, de façon exceptionnelle, s'est déplacé pour aller décanter la situation, s'assurer, n'est-ce pas, de quel côté se trouverait la vérité. Il a très tôt ordonné au commissaire spécial de l'aéroport de mettre en exécution ce mandat d'arrêt qui n'est autre qu'une décision de justice. Maître Pépé-Antoine Lamant espère que ce dossier sera traité le plus vite que possible pour que le droit soit connu. Nous espérons qu'il sera programmé dans le bref délai, mais pendant ce temps, le mandat d'arrêt décerné conforme à l'article 229 in filet du Code de procédure pénale continuera à produire ses effets jusqu'à sa comparution devant la formation collégiale de la Cour d'appel de Conakry. Aux dernières nouvelles, Alfa-Ousmane Diallo, alias Neloui, a été transféré à la maison centrale de Coronti après une nuit passée au commissariat central de Gbesia.